Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé l'élaboration du compte de résultat à partir de la balance des comptes. L'application que nous allons traiter est la suivante. Notre entreprise a réalisé la balance des comptes suivante au 31 décembre N. Nous en avons donc un extrait qui ne comprend que les comptes des classes 6 et 7. Et nous allons donc, à partir de cette balance, présenter son compte de résultat à la date du 31 décembre. Pour ce faire, nous disposons en annexe d'un compte de résultat vierge qu'il nous reste à compléter. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est proposé sur le site. Une fois l'exercice réalisé, vous pourrez alors redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Nous allons procéder de la manière suivante pour réaliser notre compte de résultat. Nous allons partir des comptes de la balance et les replacer l'un après l'autre au bon endroit dans le tableau qui nous est fourni. Le premier compte que nous devons placer est le compte 601, achats stockés de matières premières. Il s'agit d'un compte 60 qui, à ce titre, figure dans les charges d'exploitation. Nous reportons bien évidemment son solde, c'est-à-dire 3 310 euros. Les comptes 61 et 62, c'est-à-dire location, primes d'assurance, honoraire et services bancaires, constituent ce que l'on appelle des charges externes. Nous allons donc les regrouper sous cette dénomination dans nos charges d'exploitation. Rappelons que ces comptes 61 et 62 figurent aussi dans les charges d'exploitation, comme tous les comptes, commençant par 60, 61, 62, 63, 64 et 65. Nous avons ensuite les comptes 63, impôts, taxes et versements assimilés, et 64, charges de personnel, qui eux aussi figureront dans cette grande masse. Le compte 661, charges d'intérêt, comme tous les comptes, commençant par 66, est un compte de charges financières. Le compte 6712, comme tous les comptes, commençant par 67, est un compte de charges exceptionnelles. Nous passons ensuite aux comptes 70 à 75 font partie des produits d'exploitation. Ici, nous allons donc reporter vente de produits finis, ports et frais accessoires facturés, redevances pour concessions et brevets. Les comptes 76 sont des produits financiers. Ici, nous allons donc reporter dans cette catégorie les revenus des prêts et les revenus des valeurs mobilières de placement. Enfin, les comptes 77 sont des comptes de produits exceptionnels, que nous reportons donc dans la catégorie correspondante. Ceci fait, nous avons donc reporté la totalité des comptes qui figuraient dans notre balance. Nous pouvons maintenant finaliser la présentation de notre compte de résultats. Pour ce faire, nous pouvons calculer les totaux de chaque grande masse, charges et produits d'exploitation, charges et produits financiers, charges et produits exceptionnels. Il nous reste ensuite à calculer le sous-total des charges en additionnant les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Et nous faisons la même chose de l'autre côté pour obtenir le sous-total des produits. Nous constatons alors que le sous-total des produits, 75 710 euros, est supérieur au sous-total des charges, 10 150 euros. La différence correspond donc aux bénéfices réalisés par l'entreprise en cours d'année, bénéfices que nous allons placer à gauche du côté des charges pour équilibrer notre tableau. Ce bénéfice s'élève donc à 65 560 euros. Ceci fait, nous pouvons recalculer le total des produits et des charges et constater que notre compte de résultats est bien équilibré. Ceci fait, notre compte de résultats est alors finalisé.